Cette école de devoir est le fruit d'un engagement de longue haleine, puisque l'association a été créée en 1989. Depuis cette date, l'association vient en appui à la scolarisation des enfants du quartier par un système de parrainage avec une centaine de marraines et de parrains, belges et luxembourgeois. Je les salue, ils sont là en nombre, je les salue en ce moment. Je dois appuyer en effet le système éducatif de la ville de Pékin et offrir aux élèves de la ville un cadre idéal pour des cours de rattrapage et un lieu serein et sécurisé pour y réviser et effectuer ses devoirs, encadrés par les animateurs de l'association. C'est ainsi que l'association est un exemple de solidarité au-delà des frontières, qui ne se limite pas à un appui à une orientation scolaire, puisqu'elle soutient également les élèves et leurs familles en matière d'accès aux soins de santé. Je me souviens que le 4 juin 2022, lors de la cérémonie de pose de la première pierre, j'avais exprimé le souhait qu'on se retrouve ici bientôt, mais je n'avais jamais pu imaginer qu'on allait déjà se retrouver ici aujourd'hui, seulement 8 mois et 21 jours plus tard, devant ce magnifique bâtiment qui fera le bonheur des élèves. Je tiens donc à féliciter toutes les parties prenantes de ce projet, que ce soit les membres de l'Assemblée Générale ou du Conseil de l'Administration, la centaine de marraines et parrains au Luxembourg et en Belgique, les responsables et animateurs du centre, les organisations partenaires, les autorités locales, les élèves et parents d'élèves, les anciens élèves et le directeur du centre, bien sûr, M. Bachibouk. Ce centre donne envie d'y étudier et je n'irai presque plus d'être élève moi-même. Bravo à vous tous, vive l'amitié entre le Luxembourg, le Sénégal et la Belgique. Je suis le directeur du Joudou au Sénégal. Vous avez été le directeur du Joudou au Sénégal ? Oui, donc nous nous rappelons que le Joudou est au Sénégal, en particulier au Pekin, qui a travaillé au FANUERI ATTAC NET, qui a travaillé au Sénégal depuis 1989. Donc, nous avons été le directeur du Joudou au Sénégal, qui a travaillé au Sénégal depuis 1989. Et le Joudou est le directeur du Joudou au Sénégal. Donc, le Joudou est le directeur du Joudou, qui a travaillé au Sénégal, qui a travaillé au Sénégal dans l'école privée, qui a travaillé au Pekinac et au Dakar. Quand on a un bac, ils ont besoin de formation professionnelle. Ils ont au moins la licence 3 pour avoir un diplôme, afin qu'ils permettent d'aller faire des services, de leur travail, de leur travail, de leur travail. Pourquoi vous avez été le directeur du Joudou? Quand on a travaillé au Sénégal, on a travaillé au Sénégal, qui a travaillé au Sénégal. Mais ce que j'ai fait, il y a des téméries, des téméries, des téméries, des téméries, des téméries, qui a travaillé au Sénégal, qui a travaillé au Sénégal. Il y a des économistes, des docteurs, des comptables. Je me suis dit que je suis le directeur du Joudou. Ils ont fait les téméries en charge. J'ai travaillé au Sénégal pour avoir un diplôme en économie, qui a travaillé au Sénégal, qui a travaillé au Sénégal. D'abord, aux filles, les enfants d'aujourd'hui, nous avions fait des demandes. Les demandes ont fait des enquêtes sociales. Après la question, on va faire des téméries. Si on en a considéré, on va faire des tests pour voir un peu la capacité, car elle peut faire un enseignement général, ou pour la formation professionnelle. Si on en a considéré, on va faire un entretien physique avec les enfants, pour savoir la vie de son. parce que les parents ne savent pas de savoir que les enfants ne savent pas de parler. Tout le monde s'agit d'un dossier pour les partenaires de Belgique et de Luxembourg. Mais, chaque fois, ce qu'on leur dit, c'est que les enfants ne savent pas. Parce qu'ils sont dans le terrain et qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent et qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent. Mais il y a des propositions qu'ils font. Après, en fonction du nombre de parents, ils sont disponibles. Ils vont faire la sélection des enfants. Ils sont disponibles pour les enfants. Le projet est de 100 000 euros. Je le disais maintenant, c'est 104 000 euros. Ou 67 000 euros. Mais c'est la construction, la dente, l'équipement, le bureau. Donc, tout le monde est là. Le bureau, la table, la chaise, tout. Donc, tout le monde est dans le cadre. Il n'y a pas de la porte, il n'y a pas de la porte. Mais, tous les enfants sont en charge. Il n'y a pas de l'argent. Le transport, elle a mis en charge. Le transport, pour aller à l'école, pour aller à Dakar ou à la maison, il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Donc, elle a mis des aides alimentaires. Ils ont mis des salons pour leur famille. Il y a des sages. C'est ce que je veux faire. Donc, il y a un petit peu de temps, mais au-delà de ce temps-là, si quelqu'un a des postes ou des appels d'offres, il y a des étudiants qui ont des appels d'offres et qui ont des appels d'offres et qui ont des appels d'offres. Si on regarde notre politique, on ne peut pas être favorisé, mais on peut encourager les jeunes filles à ce qu'ils aient à l'école. Si on regarde les filles, les jeunes filles, ils sont à l'école. Donc, je pense que Joudou est dans le combat depuis que j'ai l'inspection d'arrêter. Parce que nous, nous sommes conscients que les jeunes filles ne sont pas les écoliers, ils 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 ne sont pas les postes de responsabilité, ils ne sont pas les écoliers. Je m'appelle Aldo Trichwoglio et je suis le président de Joudou Luxembourg. L'objectif du projet, c'est d'aider les enfants de Pekin, les plus déshérités, les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants en détresse et en difficulté, les filles et les garçons, à avoir accès à une éducation d'un certain niveau. C'est pour cela que nous avons des accords avec des lycées et des écoles primaires privées qui puissent garantir une éducation de qualité et un support. Nous, de notre côté, on essaie de supporter avec notre nouveau centre les enfants qui, chez eux, ils n'ont pas la possibilité d'étudier, regarder et repasser de nouveau sur les cours et effectivement donner une chance ultérieure de réussite pour l'école mais aussi, par le futur, pour leur propre vie. Nous avons actuellement une centaine d'enfants à partir de 6 ans jusqu'à les études supérieures, jusqu'à l'université. Et il varie entre les 6 ans et les 22, 23, 24 ans. Donc, ça se fait sur candidatures spontanées de la part des habitants de Pekin qui présentent leur candidature au siège de Joudou Jogdok, Joudou Sénégal. Toutes les candidatures, elles sont évaluées une par une. Il y a une enquête psychologique, une enquête de quartier social qui permet d'évaluer les enfants qui sont plus dans le besoin. À certains moments, cette sélection qui est faite, elle est soumise à nous, en Luxembourg et en Belgique. Et nous faisons un ultérieur commentaire. Généralement, nous, on se confie à ce qu'ils disent, notre équipe ici au Sénégal, parce qu'on ne peut pas se permettre de juger. Nous, on doit seulement pouvoir choisir le nombre de personnes en fonction du nombre de parrainages que nous avons réussi à obtenir en Belgique et au Luxembourg. Il y a des années dans lesquelles il y en a 10 ou 15, on prend 10 ou 15 enfants. Il y en a des années dans lesquelles il y en a 2 ou 3, on prend seulement 2 ou 3 enfants. Donc notre travail là-haut, c'est d'essayer de trouver le plus possible de parrain, pour que chaque parrain, c'est un enfant en plus dans notre organisation. Moi, c'est Etienne Marot, je suis le président de Joudou Belgique. Donc nous sommes constitués en deux associations, Joudou Belgique et Joudou Luxembourg, et nous travaillons en commun pour aider Joudou Jog-Doc ici au Sénégal. Donc pour la construction du siège, voilà, le budget global, c'est 104 000 euros, y compris l'équipement, les bancs, etc. Donc bon, Batch s'est fait un honneur de respecter le budget. On est très fiers pour ça. Et bon, c'était une période difficile puisque l'année 2022, il y a eu des augmentations avec la guerre en Ukraine, et Batch s'est fait un honneur de respecter le budget en trouvant des solutions pour adapter le budget, en trouvant des aides ici au Sénégal aussi. Et là, je dois souligner que quand on a un soutien local ici au Sénégal, de la part des entrepreneurs, de la part des parents d'élèves, de la part de certains étudiants, on est vraiment très fiers et ça nous encourage encore plus à soutenir le projet.